Lionel, quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider en une minute ? Lionel, 48 ans, en reconversion on va dire. Et puis depuis deux ans, j'ai l'entreprise qui est tombée en faillite, l'entreprise familiale, il y a deux ans. Et depuis j'ai une perte de confiance totale, limite burn-out. Ma question c'est comment tourner la page, de me relancer un peu, à réussir à passer outre tout ça et travailler sur la clarté. Ok, je comprends ta question. Quel type de réponse tu voudrais ? Plutôt directif. Très bien, alors allons-y. Lionel, je vais te poser des questions puis tu vas me répondre du tac au tac. Tu te couches à quelle heure ? Tard dans la nuit, je me couche tôt mais je dors très mal. Ok. Oui, entre 4 et 5 heures, selon, par intermittence. Ok, et depuis combien de temps tu es entre 4 et 5 heures ? Un an, un an. Voilà, 12 mois. Parle-moi tes relations, on en est où ? Est-ce que tu as une vie de couple ? Oui, marié, un enfant. Comment ça se passe en couple ? Bah, plutôt bien. Les amis, tu en es où ? J'ai mon cocon, mon cercle très proche qui reste. Après, j'ai un peu coupé pour le reste. Écoutez, professionnel, t'en es où ? Je touche une invalidité. Je fais en sous-marin des choses. Bon. Alors, quel est le problème à ton avis ? Ben, c'est de bouger. Ah non, t'as pas envie de te bouger. T'en as pas envie. Tu vas pas me dire que t'as envie de t'en sortir. T'as pas envie de t'en sortir. J'entends pas un homme qui a envie de t'en sortir. Pas du tout. Moi, je vois pas rien au tableau de quelqu'un qui veut s'en sortir. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ben, c'est la question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? J'en sais plus. T'as envie d'être une victime. Parce que ta façon de réagir à ce qui se passe, de ta frustration, c'est d'utiliser exactement ce que fait un enfant. Et c'est très immature. Et on a tous un petit côté immature. Mais là, ta façon de réagir à cette crise est immature. Je vais m'expliquer. Quand tu as faim, tu te mets à pleurer, on t'apporte le biberon. Quand tu te plains, tu attires de l'attention. La problématique que tu as en ce moment, elle est double. Un, tu as un besoin d'amour et d'attention, tu t'y prends mal. Et la deuxième des choses, tu as un besoin d'énergie. Tu manques d'énergie. Mais tu ne veux pas travailler considérablement ton énergie parce que ta façon de te plaindre, c'est ta façon à toi d'obtenir ton besoin humain. Numéro un, le besoin de reconnaissance et d'amour. Mais la fondation de tout cela sur l'équation, c'est qu'il a un immense besoin de sécurité qu'il n'arrive pas à compléter. Et sa façon à lui d'avoir cette sécurité, d'expliquer à son cerveau qu'il faut s'en sortir, c'est de compenser par de la culpabilité. La culpabilité, c'est sa façon à lui de venir chercher de la sécurité alors qu'il a en plus un besoin d'amour et de relation en ce moment. Et évidemment, la conséquence, c'est que ça l'amène à avoir moins d'énergie parce qu'il n'a pas envie d'avoir de l'énergie. Pourquoi ? Parce que tout cela, tout ce qu'on voit ici, c'est une perte de repères, une perte de sens, une perte de goût. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit souvent, je pense à ça, c'est que le burn-out et la déprime, ce dont est victime Lionel. C'est plus dans son cas une question d'énergie que de pathologie. Et cette façon d'avoir de la reconnaissance de l'amour et d'être une victime, ça va venir l'aider à justifier sa situation de procrastiner. Il s'y prend très mal parce qu'en étant victime, il ne va pas rendre son personnage attractif. Il ne va pas attirer les bonnes personnes en tout cas. Et même à terme, sa conjointe peut s'enlacer si ça ne commence pas déjà. Donc pour l'instant, ça semble aller très bien avec sa conjointe. Il y a une bonne intimité, c'est chouette. Mais à terme, Lionel va s'effondrer. Parce que la stratégie qu'il utilise, ce n'est pas du tout la bonne. Et c'est celle de l'enfant qui a besoin d'un biberon et qui se met à pleurer pour qu'on lui amène le biberon. Sauf qu'à l'âge adulte, quand tu te plains, tu sauves la situation pour ton égo en instant. Et on voit tous tes défis en ce moment, tout ce qui se passe dans la tête. Sauf que ça ne te fait pas sortir de la situation. Ce que tu fais en ce moment, c'est que tu te mets dans le coin d'une pièce, tu te mets à genoux, tu pleures, et tu penses que quelqu'un va venir te sauver avec une solution. Personne ne va venir te sauver avec une solution. La seule solution qui peut arriver, c'est quand tu vas dire « c'est moi le problème ». Et donc, c'est moi la solution. Sous-titrage ST' 501